Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Drame dans les eaux territoriales camerounaises où un navire du bataillon d'intervention rapide a chaviré ce dimanche au large de la presqu'île de Bacassi. A son bord, 37 personnes dont les membres de l'équipage. Ouverture ce lundi 17 juillet des travaux du 6e traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso à Ouagadougou. A l'ordre du jour, la signature de divers accords de coopération entre les deux pays. Et puis le dépouillement des bulletins de vote se poursuit en République du Congo. Un peu plus de 82 000 candidats étaient en lice à ce double scrutin législatif et local qui s'est tenu ce dimanche 16 juillet. Une embarcation de l'armée camerounaise a fait naufrage au large de la presqu'île de Bacassi ce dimanche 16 juillet. Et à son bord, 37 personnes dont les membres de l'équipage. Les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées. L'armée a annoncé l'ouverture d'une enquête et l'envoi de moyens conséquents pour les opérations de secours. Reportage de Chérif Ousmane Bardunka. Un avis de l'armée camerounaise a chaviré dimanche 16 juillet 2017 vers 6 heures locales au large de Dibuncha dans le sud-est du pays. Ayant à son bord environ 37 personnes, y compris l'équipage, ce bateau logistique du bataillon d'intervention rapide, parti de Douala une heure plus tôt, était en partance pour un ravitaillement à Bacassi. Un bateau de type LCM appartenant au Bire qui envisageait un transport logistique entre l'Imbé et la presqu'île de Bacassi, eh bien il était traqué comme d'habitude sur les écrans de la salle des opérations. Il a tout de suite disparu et immédiatement l'alerte a été déclenchée et des vecteurs nautiques ont convergé vers la zone, vers la route qu'il était supposé prendre, ainsi qu'une patrouille d'hélicoptères qui a d'ailleurs repéré en premier une nappe d'huile qui surnage à la surface. Et ainsi localisé, cet hélicoptère a pu faire converger tous les moyens vers l'endroit présumé du sinistre. Outre les militaires, le bateau transportait du matériel destiné à la construction d'un cais sur une base militaire de Bacassi, des produits alimentaires et du cadran entre autres. Selon le ministère de la Défense, trois soldats ont été sauvés sur les 37 personnes à bord du navire. Ce bateau transportait 37 personnels, équipages compris. Eh bien on a retrouvé que trois personnes, ça suppose qu'il y a 34 personnes qui sont portées disparues. Et je voulais comme ça écarter de manière catégorique toute possibilité d'attaque de pirates. Vous savez, pour couler un bateau de ce genre, il aurait fallu utiliser des munitions de gros calibre. Et en plus, le bateau aurait mis un certain temps avant de couler. Mais là, le bateau a coulé immédiatement, ça suppose qu'il a chaviré. Pour l'heure, les circonstances du drame ne sont pas encore élucidées, mais les premières informations font état d'une mère qui s'est brusquement agitée. Une cellule de crise et une commission d'enquête ont été mises en place pour coordonner les recherches et faire la lumière sur cet accident. Suite aux busculades survenues le 15 juillet au stade Demba de Dakar, qui ont provoqué huit morts et une centaine de blessés, le procureur de la République sénégalaise, Serine Bassirugay, a tenu une conférence de presse ce lundi. Une enquête administrative a été ouverte pour établir les conditions dans lesquelles ce match a été organisé. Au micro de notre correspondant, Eladjindiaï, le procureur Serine Bassirugay. On l'écoute. En compagnie des enquêteurs, je me suis rendu sur les lieux. Nous avons pu constater l'ampleur des dégâts. Les traces de sang et autres débris trouvés sur place renseignent sur l'atrocité des actes commis. L'enquête suit son cours et déjà. Des témoignages ont été recueillis, des films visionnés et des renseignements en cours de traitement. L'autopsie des corps a été ordonnée et confiée à l'hôpital Aristide Le Dantèque. Mesdames et Messieurs, l'enquête sera complète. Aucune piste ne sera négligée. Les responsabilités seront situées. Et les auteurs de ces actes ignobles seront traduits devant la justice. Une soixantaine d'experts ivoiriens sont actuellement réunis à Ouagadougou ce 17 juillet pour la sixième conférence du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le projet de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou ou encore la réhabilitation du chemin de fer Ivoiro-Burkinabé faisait partie des dossiers à l'ordre du jour de cette rencontre. Déo Gracias Poudou. Du 17 au 18 juillet 2017 a lieu à Ouagadougou au Burkina Faso la sixième conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agit d'un conseil des ministres conjoint des deux exécutifs qui enterrineront au total 24 projets dans les secteurs de l'économie, les infrastructures routières et ferroviaires, la défense, la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens, l'intégration, l'agriculture, l'eau, l'élevage et la culture. Le projet de l'autoroute Yamoussokro-Ouagadougou, la réhabilitation du chemin de fer Ivoiro-Burkinabé, la fourniture d'électricité et d'hydrocarbures, la question de facilitation du commerce, du transit et du transport, la défense et la sécurité, tels sont les dossiers à l'ordre du jour de ce présent traité d'amitié et de coopération TAC. Institué depuis 2008, le traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso réunit chaque année les deux exécutifs pour discuter de plusieurs domaines essentiels pour le développement. La rencontre de haut niveau, dont le rendez-vous 2017 s'est ouvert ce 17 juillet à Ouagadougou, a été signée par les deux anciens présidents, Blaise Compaoré et Laurent Bagou. Nous avons des liens circulés et nous avons une importante communauté des opérateurs économiques qui ont des relations avec les opérateurs économiques en Côte d'Ivoire et même avec le port d'Abidjan. Mais nous, au niveau des deux pays, surtout la population ne perçoit pas véritablement l'avantage. C'est des rencontres sur les entreprises politiques, c'est souvent des discours politiques, mais le projet traduit concrètement, on n'en voit pas, c'est ce qui est un peu déploieable. En rappel, le traité d'amitié et de coopération vise à créer un cadre de concertation permanent entre le Burkina Faso et la République de Côte d'Ivoire et de mettre en place un partenariat dynamique pour garantir la stabilité et la prospérité des deux pays. Il s'agit également de consolider les relations dans les grands domaines d'intérêt commun, de stimuler le processus d'intégration sous-régional et de promouvoir le bien-être des peuples burkinabés et ivoiriens. L'heure est au dépouillement débutant en République du Congo. En effet, les Congolais se sont rendus aux yeux en dimanche 16 juillet pour élire leurs nouveaux représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils départementaux et municipaux en scrutin qui, dans l'ensemble, s'est déroulé dans le calme. Un reportage d'autocorrespondant Deva Pansu. Les Congolais ont voté pour le compte des élections législatives ce dimanche 16 juillet 2017. 151 députés seront élus et 1 158 conseillers à l'issue de ce scrutin. Malgré les difficultés liées souvent à l'absence de cartes d'électeurs et même des cartes nationales d'identité pour les votants, les Congolais ont accompli leur devoir civique. Je crois que, d'abord, il y a la quiétude, il y a un peu l'ordre. Je n'ai pas remarqué, peut-être quelques gens qui se plaignent parce qu'ils ne se retrouvent pas. Mais en fait, à part ça, ceux qui ont leur carte, ça s'est passé vraiment dans l'ordre. On attend vraiment réellement l'Assemblée nationale qui va défendre l'intérêt du Congolais, qui va être là vraiment à parler au nom du Congolais et surtout pour le cadre de ONG. Nous attendons de notre part un élu qui va parler au nom de ONG. Le Parti Congolais du Travail a aligné 128 candidats à la députation sur son 51 siège à pourvoir. Plusieurs indépendants qui lui s'approchent ont également présenté leur candidature. Aussi, 31 des 38 membres du gouvernement prennent part au scrutin. Quant à la principale formation d'opposition, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale, elle a pour sa part investi 43 candidats aux législatives, quand 31 pour l'Union des démocrates et humanistes de Guy Brice par Fekolela arrivés deuxième à la présidentielle de 2016. Pour un scrutin équitable, le président de la Commission nationale électorale indépendante a mis en garde tout contrevenant. À Kele, à Kingwe, non, il y a comme ça quelques candidats hors la loi, mais nous avons donné ordre aux agents et aux officiers de police judiciaire de procéder à l'interpellation de tous ceux qui ont fomenté des désordres, de les entendre sur le procès verbal, pour qu'à la fin, s'il y a des infractions qui ont été commises, ces personnes-là répondent devant les tribunaux répressifs. Il faut noter qu'environ 2 millions de Congolais étaient attendus dans les bureaux de vote ce dimanche 16 juillet 2017, afin d'élire les nouveaux représentants à l'Assemblée nationale et dans les conseils départementaux et municipaux. Le premier ministre du gouvernement libyen d'Union nationale souhaite la tenue d'élections présidentielles et législatives dès 2018. Fayez al-Saraj va ainsi en finir avec les tensions politiques qui minent le pays depuis maintenant 6 ans. Mélina Bokassa. Le chef du gouvernement libyen d'Union nationale propose des élections présidentielles et parlementaires en 2018. Il espère ainsi mettre fin à l'insécurité et aux rivalités politiques. Ces dernières affectent le pays depuis la chute du régime de Muammar Gaddafi en 2011. Des élections présidentielles et parlementaires au suffrage universel seront organisées en mars 2018. Le GNA resterait en place jusqu'à la nomination d'un premier ministre par le chef de l'État élu et l'approbation d'un nouveau cabinet par le Parlement. Les élus auraient 3 ans pour rétablir une constitution qui serait soumise à référendum. Le chef du gouvernement qui a également présenté une feuille de route en 9 points est là pour objectif de relancer l'accord politique signé entre les groupes rivaux libyens fin 2015. Personne n'attendait à ce que M. Fayez-Saraj, qui est président du conseil présidentiel vivien, mais du processus de Srelat de 2015, aille donc vers cette proposition, c'est-à-dire vers des élections présidentielles, vers un nouveau projet politique. Or, les mécanismes de Srelat s'enclèrent dans ce processus de réconciliation où il y a déjà des difficultés à rapprocher les points de vue des uns et des autres. Vous avez le Général Haftar qui a visiblement des soutiens extérieurs puisqu'il était aux Émirats arabes unis il y a quelque temps et qu'il a le soutien de l'Égypte, d'autres pays arabes, du voisinage. Il n'acceptait pas ou voit de mauvais oeil ce que propose M. Al-Saraj. Fayez Al-Saraj a par ailleurs proposé que la haute commission des élections en coordination avec l'ONU prépare et supervise le déroulement des élections. Avec une insécurité record, une économie en difficulté chez des rivalités politiques, la Libye reste engluée dans une interminable crise de transition, six ans après la révolte de 2011 contre le colonel Kadhafi. Juste part à présent avec les résultats du premier tour éliminatoire de la chaîne Total Kenya 2018 qui s'est jouée ce dimanche 16 juillet. Les matchs allés ont plutôt souri aux équipes de l'Afrique du Sud qui s'est imposé 2 buts à 0 face au Botswana et à l'Ethiopie qui a battu le Djibouti 5 buts à 1. Belle opération également pour la Mauritanie qui bat le Libéret à 2 buts à 0 et pour la Zambie qui s'impose 4 buts à 0 face au Swaziland. Les écureuils du Togo, quant à eux, ont été tenus en échec par le Bénin avec un match nul, un but partout. Les matchs retour se disputeront les 21, 22 ou 23 juillet. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.